Hello la populace et bienvenue sur GameOver, la chaîne de la magie et du fantastique dans les jeux vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo compte rendu Paris Games Week Et oui vous l'attendiez, vous l'attendiez bande de cochons, hein, oui, coucou toi, hein Et du coup on va commencer tout de suite, j'ai ma petite liste derrière, ici vous ne la voyez pas, mais moi je la vois Qu'est-ce que, par quoi, quoi, où Alors la première chose que j'ai à dire sur cette Paris Games Week c'est que c'était, pour moi, il y avait pas mal de trucs What the fuck quand même Là vous voyez les images, vous aviez par exemple, vous pouviez vous faire masser, vous pouviez vous faire tondre la barbe Vous pouviez voir une imprimante 3D en pleine action, oui, il y avait beaucoup d'high tech, mais des choses Il y avait de la voiture aussi, d'automobile un petit peu, et des choses qui n'ont pas forcément leur place dans un bon jeu vidéo, hein Mais c'était cool quand même, moi j'ai bien aimé Après on aime ou on n'aime pas, hein, chacun ses goûts, hein Bah oui, bah oui, coucou, hé Alors du coup on va commencer tout de suite par les jeux, alors je suis allé sur le stand Nintendo Puisqu'il est tout à fait pas du tout à l'entrée, en fait j'allais dire à l'entrée, mais pas du tout Il est à l'entrée quand on fait la file d'attente, mais il est pas à l'entrée quand on fait pas la file d'attente Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, ou si vous comprenez pas, voilà, c'est pareil Le stand Nintendo exactement le même que l'année dernière, il y avait même Bayonetta 2 au même endroit Le stand était le même, exactement le même, alors du coup j'ai regardé Nintendo, j'ai fait D'accord, merci, au revoir, on va aller vers d'autres stands Alors juste en passant vite fait par Nintendo, j'ai vu Splatoon, j'ai vu Super Smash Bros évidemment Il y avait du MH4, du Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS Qui était filmé d'ailleurs, c'était absolument minable la qualité de la 3DS filmée Donc je n'avais pas trop l'intérêt de mettre ça sur un écran, mais bon c'est pas grave Ensuite j'ai pu voir l'Oculus Rift, alors ça c'était plutôt cool L'Oculus Rift j'ai pu le tester, et là on va poser un point, voilà, on va se mettre bien On va se poser, alors je vous donne tout dans le désordre, j'ai complètement fait une liste Mais dans le désordre, alors l'Oculus Rift on va se poser, on va se poser L'Oculus Rift c'est bien, l'Oculus Rift c'est la vie J'ai testé le Development Kit 1, pas le 2, donc ça faisait mal aux yeux Mais, bordel, mais what the fuck, je l'achète, je l'achète Je sais pas quand, mais je l'achète, c'est obligé C'est une tuerie ce truc Vous le mettez, j'ai fait les montagnes russes, il n'y avait même pas le son, j'étais dedans J'avais la sensation de vertige qui montait, j'étais déséquilibré sur ma chaise Je pense que là peut-être quand il y avait les rails comme ça Parce que mon cerveau, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas ce qui se passe mon cerveau, je ne comprenais pas Donc pour l'Oculus Rift c'était plutôt sympa Alors il y avait un stand complet dans le nouveau pavillon qui a été ajouté cette année Parce qu'il y avait un pavillon complet, donc un bâtiment complet Et c'est là qu'il y avait carrément le stand Oculus Rift Mais moi je ne l'ai pas testé là-dessus, malin Et oui malinx le lynx, je l'ai testé sur les stands des écoles de jeux vidéo françaises Qui venaient exposer un petit peu leur projet Et j'ai pu tester ça là-bas Et oui, eh malin, malin, malin moi malin Mais c'était le development kit 1 et pas le 2 Mais vous auriez vu la file d'attente de l'Oculus Rift, personne ne l'aurait fait Il y en a qui l'ont fait mais c'était malade manteau, malade mentale Malade mentale avec un O, tu vois, tu sais ce que je veux dire ? Alors, l'Oculus Rift c'est génial, c'est parfait, c'est, 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 what the fuck Quand tu le mets, tu t'as, enfin, on te parle de l'Oculus Rift, on te dit, parce que l'Oculus Rift on te dit juste Oui, quand tu tournes la tête, ça tourne la tête Mais pas du tout, il n'y a pas que ça, tu tournes la tête, ça tourne la tête, tu bouges la tête, ça bouge la tête Tu vois en 3D mais pas la 3D comme le cinéma, c'est une 3D où t'es capable, t'es dans le jeu quoi T'es capable de donner des distances entre toi et un objet dans le jeu Ce qui n'a jamais été fait encore, c'est imprécisé Donc c'est, c'est juste incroyable, c'est extraordinaire, c'est, c'est magnifique Donc du coup, voilà, évidemment la version 4K quoi, qu'on est, qu'on a un Oculus Rift parfait quoi Qui est, ah, voilà, hein Ensuite, nous avions Screenéo, alors Screenéo, qu'est-ce que c'est ? Screenéo Screenéo, c'était une marque de vidéoprojecteurs qui présentait son vidéoprojecteur finalement Enfin, 4 vidéoprojecteurs, je sais pas si c'était les 4 différents, enfin bref, moi j'en ai filmé qu'un Comme vous le voyez actuellement, et c'était un test de Sunset Overdrive Vous pouvez également entendre que je suis malade, j'ai le nez complètement pris Voilà, c'est pour ça que la vidéo a mis un petit peu de temps Je me suis dit, je vais attendre, mais finalement l'attente n'a absolument rien arrangé Donc je la fais quand même, hein, voilà, hein, coucou toi Et du coup, on arrive à Dead Island 2 Alors Dead Island 2, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, c'est pas vrai, je l'ai pas testé Ensuite, Assassin's Creed Unity, j'ai beaucoup, non, je l'ai pas testé non plus Alors sachez que j'ai pas testé les AAA, j'ai quasiment rien testé C'est aussi simple que ça, j'étais pas du tout intéressé par les jeux qui ont été présentés cette année en AAA Vous verrez ce que j'ai fait de l'appareil Games Week Je vous en parlerai plus tard Nous avions Halo Master Chief Collection Alors, ça c'est cool Pourquoi ? Parce que c'est tous les Halo réunis en un pack, voilà Et refait en HD Et bah c'est beau, c'est très beau même Donc bah du coup c'est plutôt cool Nous avions Evolve, alors Evolve je l'ai pas testé à l'appareil Games Week Puisque comme vous l'avez vu sur la chaîne, je l'avais en alpha à la maison Donc pas besoin de le tester à l'appareil Games Week Voilà, nous avions Destiny Alors bon, pourquoi aller jouer à Destiny à l'appareil Games Week Alors qu'il est déjà sorti du jeu, je vois pas trop l'intérêt Donc on pouvait jouer au PVP, j'ai pas fait J'ai pas fait, j'ai juste fait la photo que vous voyez là Et voilà, c'est tout Parce que sinon, j'ai pas, j'ai, voilà Ce qu'on a testé, ce qu'on a testé c'est Bloodborne Alors Bloodborne, on va d'abord parler de Dark Souls Dark Souls comme vous le savez c'est un jeu, je ne saurais même pas le qualifier Je pense qu'il y a des termes précis de professionnel Mais comme vous le savez moi je suis pas du tout professionnel Je suis un délinquant, moi je suis comme ça, je suis une petite vermine moi J'ai une petite peste finalement quand on y pense J'ai un petit, tu sais, tel mec qui fait des tags Parce que je sais pas faire des tags Mais, mais, mais déjà c'est pas mal Dark Souls c'est un jeu où les ennemis sont juste incroyablement forts Vous pouvez vous faire battre par un petit monstre de merde Et vous donne trois coups, vous êtes mort, voilà Et bien la même boîte qui fait Dark Souls Fait également deux jeux cette année Donc ce qui est assez impressionnant parce qu'ils font trois jeux Enfin ils font deux jeux en même temps du coup c'est Voilà Il y avait Bloodborne qui était plutôt cool, vraiment Charadesign de ouf Décor de ouf Next gen ok, pas de problème Sur ça, on va lever le pouce parce qu'en fait On dirait que c'est ma, ouais c'est mon pouce en fait finalement Et il y avait Lord of the Fallen J'en ai pas vu beaucoup, vous voyez la vidéo Vous en voyez plus que moi parce que je regardais même pas la caméra Quand je filmais en fait, je filmais pour vous, vous voyez Parce que, il faut savoir que Dark Souls C'est pas trop mon style de jeu Même si j'adore les trucs bien compliqués Bien complexes, mais j'aime bien moi les gros boss D'affilée comme ça Pas pas les petits monstres entre les deux et tout Par contre je teste, remarque j'ai jamais joué à un seul Dark Souls Donc bon, je dis ça, je dis rien Donc ça c'était plutôt cool Après notre été, The Order 1800 quelque chose Alors c'est censé être un bon jeu Bah c'est pas ce que j'ai vu Mais en fait je peux rien dire parce que j'ai rien vu finalement Puisqu'on est resté bloqué comme des cons au début de la première zone Voilà, donc on va pas passer pour des cons plus longtemps Ensuite, Far Cry 4 Non, j'ai pas testé Far Cry 4 C'est un jeu qui m'attire pas du tout Parce que déjà je suis pas fan de Far Cry à l'origine Sachez que là, vous inquiétez pas Je vais vous parler de jeu quand même Mais si vous vouliez des jeux triple A Faut aller voir d'autres chaînes, je suis désolé The Witcher 3 Je ne suis pas allé le voir Mais on m'a dit après coup que c'était une arnaque Finalement quand on est rentré à l'intérieur On avait qu'une vieille bande annonce Ou une vieille vidéo de gameplay, je sais pas trop Donc voilà Donc voilà pour la partie triple A Et donc bah voilà, vous voyez je n'ai pas fait grand chose en triple A J'ai juste effacé là Pour le stand Made in France Alors ça c'est le plus important Parce que c'est ce que j'ai fait de ma Paris Games Week Sur le stand Made in France Nous avions Pig the Cat Et je vais tout de suite vous passer une vidéo de gameplay en arrière plan Parce que j'ai parlé avec une personne qui s'appelle Thomas Qui est vraiment cool Vraiment super sympa Dédicace à toi The best Voilà J'ai beaucoup parlé avec lui Et du coup on était sur le stand Made in France Et eux s'occupaient de leur jeu Et du coup moi j'ai pu tout tester Et je revenais régulièrement leur parler et tout Et surtout qu'il y avait quelqu'un de qualité Sur ce stand Parce qu'évidemment Je 1D dit Quelqu'un Qui est connu Et ça c'est cool Et je vous en parlerai après Alors il y avait Pig the Cat Qui était vraiment cool Pig the Cat on l'avait déjà vu l'année dernière Mais là il y avait le mode arène qui s'est présenté Donc qui peut aller jusqu'à 4 joueurs Alors il y avait toujours le mode solo Mais les gens voulaient jouer à plusieurs Donc il n'y a pas eu de mode solo finalement De tester cette année Mais c'est un très bon jeu Je vous le conseille fortement Parce qu'il y a moyen de s'éclater entre potes Mais vraiment génial quoi Alors en plus si vous pouvez vous faire une borne d'arcade D'une valeur de 3 millions d'euros Mais qui est vachement cool C'est le top C'est le top Ensuite nous avions Prodigy Alors Prodigy on y croit On n'y croit pas au projet On ne sait pas Donc il y avait des wallpapers exclusifs Pour le jeu Pour la pari game Vous voyez que je vous les affiche là 1, 2, 3 Non j'ai Aïe je me suis fait mal Je me suis fait trop mal On recommence 1, 2, 3 Voilà Vous avez les 3 wallpapers Vous pouvez mettre pause si vous voulez les voir Je vous mets le lien dans la description pour les avoir Alors qu'est-ce que c'est que Prodigy ? Prodigy on y croit ou on n'y croit pas Pourquoi ? Parce qu'il faut acheter le jeu Et la plaque qui va avec Ainsi que les figurines Et le pack est à 80€ Donc ça peut rebuter certaines personnes 80€ C'est cher pour un jeu Mais il y a la plaque avec Et la plaque elle est géniale C'est un jeu qui marche Avec la technologie NFC Vous avez des cartes Un talisman Et Et les figurines Et les figurines peintes à la main Vraiment belles Très belles les figurines Et en fait ça se joue Je vois vous expliquer comment ça se joue Vous allez vous informer sur internet Puisque c'est un très bon jeu Et qui mérite qu'on s'informe A propos de Voilà Je parle plus la France Bref C'était un très bon jeu produit Du jeu conseil J'ai joué à replay Alors replay Que dire de replay Au niveau Des graphismes C'est pas un jeu Qui repose sur ses graphismes Ça c'est clair et net Vous allez voir le jeu Vous allez peut-être Vous dire Putain c'est moche Moi c'est pas ce que je me suis dit Je me suis dit Bon bah c'est un C'est un jeu En pixel Avec du pixel Comme on a l'habitude D'en voir J'ai envie de dire Et ben Et ben non Et ben non Pas comme on a l'habitude D'en voir Parce qu'au niveau Graphisme Oui mais au niveau Gameplay Ça repose sur une mécanique Qui n'est pas assez utilisée Dans les jeux vidéo C'est à dire Le temps Et on n'utilise pas assez Le temps dans les jeux vidéo Replay Donc oui ça marche avec le temps En fait Vous faites bouger un personnage Vous devez le faire aller Vous devez faire en sorte Qu'il aide le deuxième personnage Et qu'ensuite il a la ligne d'arrivée Ensuite vous prenez le deuxième personnage Vous rembobinez Les actions que vous avez faites Avec le premier Elles vont se faire Pendant que vous jouez l'autre personnage Et du coup Vous devez mettre les deux Sur les lignes d'arrivée Enfin Comme ça C'est assez complexe Mais vous pouvez vous informer Pareil c'est très intéressant Nous avons également Wooden Sensei Je n'ai absolument pas testé du tout J'ai juste une vidéo A vous montrer Voilà vous voyez C'est un jeu d'aventure Comme ça Avec des ninjas Qui courent Les droits d'auteur Youtube oblige Alors Nous avions cela Nous avions Fireworks Command Ship Alors Fireworks Command Ship C'est pas pour moi C'est un jeu Que j'ai testé Donc les développeurs Sont très sympas J'ai oublié de dire Mais enfin vraiment Tous les développeurs Du stand Made in France Ont été super sympas Avec moi Il y en a même Qui m'ont offert Des jeux et tout Et c'était vraiment cool De leur part Je suis vraiment content Et j'ai fait de belles rencontres Fireworks Command Ship Moi Personnellement J'y ai joué Pour moi C'est pas un jeu PC C'est un jeu Qui est vraiment destiné A tout ce qui est Téléphone Tablette Ca peut être vraiment sympa En fait c'est un jeu Vous avez des aliens Qui descendent comme ça Et sur chaque alien Il y a une série de couleurs Il faut reproduire La bonne série de couleurs Pour tuer l'alien Dit comme ça Ca a l'air simple Mais il y a des aliens Qui ont genre 7 couleurs d'un coup Donc des fois Tu te mélanges Et si tu rates une couleur Pour se retourner à 0 T'es obligé de recommencer La série de couleurs Donc c'est assez compliqué Quand même Et là l'écran s'est éteint Du coup on va éviter Que ça s'éteigne Voilà Et du coup c'était plutôt cool Nous avons quoi d'autre Nous avons Shines Alors Shines C'est un jeu Dont j'avais déjà entendu parler Sur le net Je ne sais absolument pas où Mais quand je l'ai vu Je me suis dit Oh tiens c'est français ça Parce que j'avais vu Que sur Kickstarter Il avait été financé Et vous allez le croire Ou pas Mais vous pourrez aller voir Vous en avez la preuve Il y a toujours la page Kickstarter Ils ont été financés A 140 000 dollars Sur 100 000 dollars Vous avez demandé 100 000 A la base Ils ont eu 140 000 C'est plutôt pas mal Quand même J'ai envie de dire On est plutôt A un niveau assez élevé On est plutôt A un niveau Où quand on ouvre la bouche On crache des billets Finalement Et du coup ce jeu Est plutôt cool En fait On contrôle une petite souris Alors apparemment Il y aura 5 personnages Si j'ai bien compris 5 je crois Je crois que c'est 5 5 comme ça Comme passe partout Sors Sors T'as plus le temps T'as plus le temps Bref Alors Shines C'est vraiment cool C'est très cool Vous avez les vidéos Etc Tout ce qui va bien Voilà Allez voir Allez voir C'est à l'air vraiment cool Franchement Ça m'a bien plu Ensuite J'ai vu Mais j'ai pas touché Ni eu d'informations Sur Other Run Je vois juste Comme vous en fait La vidéo que vous voyez C'est ce que j'ai vu Et en fait C'est un jeu Qui ressemble à Speedrunners Alors Speedrunners Pour ceux qui savent pas C'est un jeu en fait Où vous devez devancer En gros ça se joue à 4 Et c'est un jeu Dans lequel vous devez devancer Vos amis Pour que Ceux qui sont laissés Le plus en arrière Et qui sortent de la caméra Ils meurent en fait Du coup vous devez être Celui qui est le premier Pour que la caméra Ne garde que vous Et du coup vous avez gagné La partie Voilà Qu'est-ce qu'on a après Nous avons Stix Alors Stix Alors là J'ai vu le jeu Sur le stand Je suis passé devant C'est pas des jeux triple A C'est des jeux indés Je tiens à préciser Je suis passé devant le jeu J'ai fait Mon dieu Ça ressemble à l'ombre du Mordor C'est pas mal quand même Ensuite je me suis dit Bon il va y avoir des problèmes D'animation ou de caméra Je teste le jeu Que dalle Rien Nada Le jeu il est parfait Il est nickel C'est bon En plus il est déjà sorti Donc heureusement qu'il est nickel Autrement ce sera inquiétant Mais si un jeu d'infiltration Vous incarnez un gobelin Franchement Il pète Allez le prendre quoi Allez le prendre Il est génial Il est juste épique ce jeu Nous avions ensuite En jeu téléphone Tablette Gourmet Quest Et Cat Trip Treasure Island Je vais pas réussir à le dire Cat Trip Treasure Island Qui sont faits par les mêmes développeurs Alors ils mettent moins En avant Cat Trip Treasure Island Parce que c'est C'est pas leur plus gros jeu C'est Gourmet Quest C'est leur plus gros jeu Alors c'est un jeu qui parle de gastronomie On aime ou on aime pas Moi je trouve ça sympathique Parce que c'est pas un jeu Comme on en parlait avec le développeur Qui est vachement sympa d'ailleurs Je sais pas trop si les développeurs Ou community manager Je sais pas trop Dédicace à toi Tu le sais Tu le sais d'ailleurs C'est une expression qui vient d'une chaîne Que je suis Mais bref ça c'est une autre histoire C'est une autre histoire Gourmet Quest Alors Gourmet Quest C'est un jeu qui parle de gastronomie Dans lequel vous pouvez défier vos amis Sur des questions Je crois que c'est Des questions en 10 secondes Ou en 60 secondes Non 60 secondes de questions Et on doit répondre à 10 questions Je crois en tout cas le genre Je sais plus Je sais plus Je suis désolé Mais en gros on peut défier ses amis sur ça Et il y a le mode aventure à côté Dans lequel en fait On va avoir une aventure A la professeure Layton Avec des énigmes et tout Et du coup c'est sympa Parce qu'en fait On joue pas seulement Vraiment Il y a des phases Où on doit naviguer dans la ville Et on peut vraiment s'informer Sur tous les bâtiments Il y a des petits points sur les bâtiments Et quand on clique dessus En fait on a les dates Quand ça a été construit On a une histoire Une petite Et franchement c'est vachement culturel En fait on apprend plein de trucs Avec des petites musiques à l'accordéon Des petites musiques parisiennes Comme ça Tac tac Des trucs qui font bien plaisir aux oreilles Enfin bref Vraiment cool Je vous mets le flyer A l'écran Je vous mets ça sur Facebook Dans la description Vous allez cliquer Et s'il vous plaît Partager Ça peut être vraiment sympa pour eux Parce que c'est l'un de leurs Enfin c'est leur premier jeu Gourmet Quest Et si vous pouviez partager ça Ce serait vraiment cool Ensuite il y a Cap Trip Treasure Cap Je vais pas réussir à le dire C'est un truc de fou Je vais le dire à la française Cap Trip Treasure Island Cap Trip Treasure Island Alors c'est un jeu en fait De puzzle Pour les enfants C'est vraiment du puzzle Puré dur Vous devez remettre les pièces en place C'est pour ça qu'ils mettent pas L'accent sur ce jeu Parce que c'est pas leur plus gros jeu Et ça leur a pris beaucoup moins de temps Donc voilà pour les jeux Que j'ai testé à la Paris Games Week Alors au niveau des rencontres A la Paris Games Week Les rencontres J'ai rencontré du monde Mon dieu que j'ai rencontré du monde J'ai rencontré Aipière Aipière Bientôt 900 000 abonnés Je précise Parce que bon Ça fait plaisir de voir Aipière Je lui ai serré la main Je lui ai parlé Normal Ce qui m'a le plus étonné C'est vraiment qu'il y avait personne derrière lui D'habitude Enfin comme Monsieur le V12 l'année dernière C'était n'importe quoi Il y avait tout le monde qui était collé à lui Là non Franchement il n'y avait personne Genre il arrivait comme ça J'étais en train de parler avec une autre personne Ouais je vous cite le nom Maintenant c'est Fury Fury qui est une streameuse LOL Et qui est streameuse sur la GRTV Sur la team AAA aussi Et qui stream sur la team AAA du LOL Et qui stream sur la GRTV du LOL Et d'autres jeux des fois Alors il y a des fois On a fait des jeux de chant dans la nuit Et tout Du coup c'était marrant C'était plutôt cool Enfin bref Fury c'est quelqu'un qui est très cool Et Hyper est venu comme ça Et du coup on a pu lui serrer la main On va lui demander comment ça allait Et tout Donc vraiment sympa J'ai rencontré Asdepi Qui travaille aussi à la GRTV Donc à la Gaming Room TV Où travaille aussi Fury Où stream aussi Fury Et j'ai rencontré mon idole de toujours Et ça j'en suis content C'est Atomium Alors je tenais vraiment à A mettre l'accent là dessus Parce qu'Atomium c'est vraiment mon idole C'est la personne Qui a fait que j'ai envie de travailler dans les jeux vidéo Et que je me suis mis aussi au piano Donc c'est pas rien C'est une personne qui a beaucoup joué dans ma vie Et franchement je le remercie Ça fait 4 ans que je le suis C'est juste génial quoi C'est magnifique de l'avoir rencontré Et en plus il ne m'a pas juste dit bonjour et tout Comme si il était habitué à avoir des fans ou je ne sais pas quoi Vraiment il m'a parlé On a eu une discussion On a parlé Vraiment on a eu une discussion ensemble Et le lendemain on s'est revu sur Stand Made in France Et on a carrément parlé avec les développeurs Normal Comme si on se connaissait Enfin finalement C'est vrai que derrière notre écran Nous on voit les youtubeurs Mais en fait c'est des personnes normales Tout à fait normales C'est un truc de malade Enfin bref J'ai pu apercevoir également Monsieur Derive Qui était sur le stand jeuxvideo.com Alors j'ai vu tout le staff aussi de jeuxvideo.com Mais j'ai déjà fait une photo avec eux l'année dernière Du coup bon bah voilà Je dis juste bonjour J'ai fait des coucous et puis voilà J'ai entreaperçu Marcus Que je n'ai pas revu depuis Donc bah voilà J'ai vu Kayané aussi sur le stand Sur le stand de Game One Enfin il me semble que c'était Kayané Je ne sais pas J'ai vu ça de loin J'ai vu Ah oui il y a Kayané Bon je ne suis pas très intéressé par Game One Il y avait Julien Teluk aussi sur le stand Game One Bon voilà Et j'ai aussi vu quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas Qui est Fanny de la Coca-Cola Zero Gaming Et du coup Bah coucou ici Coucou Et du coup les deux personnes que je tiens à remercier Pour cette Paris Games Week C'est Atomium Merci parce que tu m'as fait passer un moment juste magnifique J'étais juste J'avais des étoiles dans les yeux En te voyant C'était magnifique Et je tiens à remercier Fury aussi Pour avoir été très humaine C'est à dire Enfin c'est pas humaine Je ne sais pas comment dire ça Parce que les autres vous n'étiez pas humain Vous étiez très alien et tout Vous étiez bizarre Non je rigole Non ce que je veux dire c'est que Fury Je lui ai parlé On a parlé comme si on se connaissait depuis Je ne sais pas Comme si on se connaissait quoi Et vraiment on a parlé On est allé faire les boutiques Normal J'étais là J'étais un peu Un peu impressionné Parce que je suis quand même timide Il faut le savoir Je suis très timide Surtout quand je suis impressionné Par une personne Ou que j'ai de l'admiration Pour une personne Alors je suis très Voilà J'ai peur de parler De dire quelque chose Qui va vexer la personne Donc voilà Donc un grand merci à tout le monde Merci à tous D'avoir été là Moi j'ai passé une super Paris Games Week C'était l'une des meilleures Que j'ai faites Et l'année dernière L'année prochaine Pardon pas l'année dernière Ce sera encore mieux Puisque l'année prochaine Je l'annonce tout de suite Il y aura Xarfol Il y aura Maxor Il y aura Xarfol Il y aura Maxor Il y aura Panda Il y aura moi Déjà ça c'est cool Il y aura D'autres personnes Ça c'est sûr Enfin bref L'année prochaine On va tous être là La team au grand complet Et ça va être une pure tuerie Du coup je vais avoir Une équipe de tournage Pour moi tout seul C'est trop cool Donc du coup voilà Sachez que cette année J'ai financé ce micro J'ai financé la caméra J'ai financé Le pied de caméra J'ai financé le matériel Pour fabriquer La crosse d'épaule Steadicam Etc J'ai du matos J'en ai eu Je vais pas vous dire le prix Parce que c'est personnel Mais j'ai dépensé Une vraie fortune Cette année Pour que je sois tranquille L'année prochaine Alors c'est clair que là Par contre le porte-monnaie Il souffre Mais du coup L'année prochaine J'aurai rien à acheter Du coup c'est vraiment cool Bah écoutez je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Ça fait combien ? 21 minutes de vidéo C'est plutôt pas mal Ça va c'est pas trop C'est pas C'est pas court C'est pas long C'est nickel Donc on va éviter De trop rallonger la vidéo Je vous remercie D'avoir suivi On se retrouve Pour de prochaines vidéos Et d'ici là Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz